J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce dont elle est capable. Elle a toutes les ressources pour devenir la personne qu'elle rêve d'être. Mais une petite voix en elle lui affirme qu'elle n'est pas assez, qu'elle ne le mérite pas, que c'est trop dur. Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi. Ses dialogues intérieurs cultivent ses doutes. Les doutes finissent par créer son histoire et son histoire lui sert d'excuses. Pourtant, au fond d'elle, un rêve subsiste. Celui de briller et de vivre une vie épanouie. Cette histoire, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est en fait celle de chacun d'entre nous. Nous avons tous cette envie de vivre une vie épanouie dans un corps sain qui nous ressemble. Il y a cinq ans. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne pensais pas être capable de prendre mon envol, de dire stop aux choses que je ne voulais pas vraiment. J'avais la certitude que ceux qui paraissaient heureux et bien dans leur peau devaient ça à des atouts de naissance ou à la chance. Et puis un jour, j'ai pris une décision. Celle de suivre mon cœur et de m'honorer. Bien sûr que cela m'a fait peur, mais je voulais en avoir le cœur net. De quoi aurais-je l'air et de quoi aurait l'air ma vie si j'accordais autant de crédit à ma volonté qu'à mes doutes ? C'est là que j'ai commencé à changer mes habitudes, à prendre soin de mon alimentation, pas en suivant un régime, mais en choisissant une alimentation consciente et en écoutant mon corps et ses besoins. J'ai découvert la philosophie yogique, j'ai commencé à pratiquer le yoga régulièrement et à méditer. C'est à ce moment que mon rêve de liberté est apparu possible. J'ai enfin cru au fait que je pouvais me créer un travail qui serait également quelque chose qui me passionne pour ne plus jamais avoir l'impression de faire quelque chose qui ne me ressemble pas vraiment. J'ai tout quitté. Je suis partie seule à l'autre bout du monde pour recommencer une nouvelle vie. Un nouveau déclic s'est produit en moi lorsque j'ai compris qu'en réalisant et en partageant ma transformation, j'inspirais les gens à faire de même. Vivre cette expérience m'a fait prendre conscience que oui, il est possible de servir le monde sans pour autant mener une vie de sacrifice dans laquelle on s'oublie. Je n'ai jamais eu un impact aussi positif sur le monde que depuis que j'ai fait de mon propre bien-être ma priorité. Si ce message vous inspire et que vous voulez aussi devenir cette meilleure version de vous-même, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux ou sur mon site. J'y partage mes expériences, ma philosophie de vie, mes pratiques et apporte des solutions concrètes pour que chacun puisse vivre sa transformation. Cliquez sur le lien sous la vidéo. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada